alors pour ceux qui veulent aller plus loin je crée une nouvelle image ici et l'option fichiers importés et liés qui n'est disponible que dans les dernières versions de photoshop mais c'est comme quand vous apporter une image dans indesign si l'image sur les disques durs vous la modifiez ça va se répercuter dans indesign c'est ça forcément le lien ça veut dire qu'en permanence le logiciel quand on travaillera sur le document ici le document blanc que j'ai créé il va regarder tiens les fichiers qui sont utilisés dans le document est ce qu'il leur arrive quelque chose et si oui je vais proposer la mise à jour donc je montre juste l'importé et lié je vais aller chercher une des images donc ok celle là voilà je redimensionne je repositionne jusque là on a l'impression que c'est la même chose que tout à l'heure sauf que si vous regardez ici à la place de l'icône d'un objet dynamique on a une icône de chaîne chaîne ça veut dire c'est lié ok donc si j'enregistre le document ici je vais l'appeler sans titre 2 puisque j'avais déjà enregistré le 1 la sans titre 2 ok en principe s'il me prend l'envie d'aller ouvrir le psd utilisée par le document sans titre 2 et d'aller modifier en principe quand je vais ouvrir sans titre 2 il devrait le repérer qui a eu une modification on va voir voilà j'ouvre donc le psd de ces bestioles je vais aller mettre rapidement un filtre pour faire une modification assez rapide voilà donc juste une tas de saturation j'ai balancé les couleurs ensuite je vais enregistrer fichiers enregistrés aucun problème pour enregistrer puisque c'est du psd ça peut contenir des calques dès le départ voilà et alors essayons de voir ce qui se passe si on ouvre le document ici qui utilise celui là lié alors oui il ya une petite icône qui dit là que le mode le document le fichier sur disque dur a été modifié voilà ok alors la mise à jour clic droit parce que là j'ai double cliquer dessus et ça ouvert le document le clic droit mettre à jour le contenu modifié et voilà donc dans mon document mon photomontage sans titre 2 le contenu a été mis à jour donc vous pouvez faire l'un ou l'autre incorporé donc importer et incorporer ou glisser déposer du finder de l'explorateur windows vers le fichier photoshop donc c'est importer et incorporer et si vous voulez vous pouvez jouer avec le système de importer et lié avoir vos fichiers liés tout en sachant que ça veut dire que s'il faut avoir de l'ordre vous pourriez être en train de modifier un fichier photoshop qui est utilisé par un autre et là ça va ça va le repérer donc donc il faut il faut gérer ça dès qu'on fait du importer et lié il faut réfléchir tiens ce fichier est ce qu'il n'est pas utilisé par tel ou tel document ça va modifier le document qu'il utilise